Bonjour, bienvenue à Montréal d'Antapip. Aujourd'hui, on est dans le quartier Villerey. Le quartier Villerey est situé au sud de Crémazie, au nord de Jean-Talon, et est délimité à l'ouest par le boulevard Saint-Laurent et à l'est par la rue Garnier. C'est le seul quartier à Montréal où le transport en commun arriva avant l'urbanisation. Ça veut dire qu'on pouvait prendre le tramway pour visiter les fermes qu'il y avait dans le coin au début du 20e siècle. Pour moi, Villerey, c'est aussi un quartier très spécial, car c'est là que j'ai vécu les cinq premières années de ma vie. J'habitais sur une rue résidentielle typique du quartier, la rue Fouché. Et j'ai fréquenté brièvement l'école Marie-Favry. Je me souviens très bien de cette cour d'école où j'avais fait pipi dans mes culottes le dernier jour de ma maternelle. Bienvenue au quartier Villerey. C'est facile de se balader car il est facilement accessible, que ce soit en bus, en métro, en Bixi. Moi, je suis arrivée dans le quartier en 2008. Je vivais à côté du marché Jean-Talon. C'est le plus grand marché ouvert d'Amérique du Nord. Au départ, même le marché Jean-Talon s'appelait le marché du Nord. Donc, le marché Jean-Talon, si vous voulez, c'est un emblème du quartier Villerey. Et puis, c'est aussi quelque chose de central. Parce que finalement, que ce soit à la fin des années 30, quand il a fini d'être construit, ou encore aujourd'hui, c'est vraiment une place où on va créer beaucoup de liens sociaux aussi. que ce soit avec les producteurs qui viennent vendre leurs produits, ou aussi avec les autres communautés culturelles qui sont dans le quartier. La journée, vous voyez des personnes. Oui. C'est populaire, quand même. Oui, les faits de semaine, surtout. La semaine, c'est plus tranquille, mais tout le jour ici. Alors là, on est dans le parc Jari. Autre symbole du quartier Villerey, il faut savoir qu'au départ, c'était une grande ferme. L'échevin de la ville, M. Raoul Jari, qui voulait que justement, la jeunesse aille se défouler dans les parcs, que les familles aient accès à un lieu pour se détendre, faire des bivinés. J'ajouterais aussi que c'est au parc Jari que le stade Unipri, un stade avec plusieurs terrains de tennis, où s'affrontent à chaque année les meilleurs joueurs du monde. Alors, les bons commerces du quartier, sans en faire une liste exhaustive, ça serait trop long. Mais vous avez les petits cafés, comme le Café Vito. Vous avez aussi une place pour bruncher, c'est l'Enchanteur. Justement, on la sent ici, la petite Italie, parce qu'il y a aussi beaucoup de restaurants italiens. Il y a aussi un bar assez célèbre dans le quartier, le très justement nommé Miss Villerey. Moi, qui est un gars qui ne sort presque jamais dans les bars et qui n'a pas habité le quartier depuis plus de 30 ans, je suis déjà allé au Miss Villerey quand même plusieurs fois, ce qui prouve à quel point ce bar-là est populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada